... Merci d'être des nôtres, bonsoir et bienvenue au 19h45 à la ligne de l'actualité. Rencontre entre les nouvelles autorités du pays et les forces vives cette semaine. Les partis politiques et la société civile s'apprêtent pour un échange et se disent déjà rassurés de cette concertation. Et puis le coup d'État du 5 septembre, perpétré par le CNRD, est salué par plus d'un. C'est le cas de la coalition des femmes de Guinée pour la paix. Dans une déclaration, elles encouragent les autorités au respect de ces engagements. Et nous commençons par cette brève. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, le Sahel, Mahamat Salah Anadif, est arrivé à Conakry ce lundi 13 septembre 2021. L'objectif de sa visite se situe dans le cadre des concertations avec les membres du Comité national pour le rassemblement et du développement CNRD et les acteurs politiques du pays. Il a rencontré le chef de l'agente, le président de l'UFDG et les cadres du RPG Arc-en-Ciel. Selou Dalland Diallo a expliqué à la délégation onusienne que l'intervention de l'armée a plutôt mis un terme à un troisième mandat illégal et illégitime et qu'elle doit être considérée comme une première étape vers le retour à l'ordre constitutionnel, a-t-il affirmé. Il a par ailleurs ajouté que la communauté internationale doit accompagner la Guinée pour la mise en place des institutions démocratiques dans un délai raisonnable. À quoi peut-on s'attendre des rencontres prévues entre les nouvelles autorités du pays et les forces vives de la nation ? Parti politique et société civile, chacun de son côté, s'apprête à aller écouter l'agente au pouvoir. Pour le moment, ils se disent être rassurés des résultats qui sortiront de ces différentes concertations. André Mossimi Limono, Aboubakar Keké Bangoura ont rencontré quelques acteurs politiques. La durée de la transition, la formation du gouvernement d'union nationale et du conseil national de transition seront certainement à l'ordre du jour lors de la rencontre prévue entre l'agente militaire au pouvoir et les partis politiques. Le président de l'Union démocratique de Guinée approuve cette démarche du colonel Mamadi Doumbouya. Lui et sa coalition se disent prêts à aller l'écouter. On va écouter, au retour, chacun va faire mes mots et puis les gens, voyez, je crois que c'est comme ça que ça doit se faire. Mais sinon, le demain c'est très très bon et très sanitaire et nous c'est ça qu'on a demandé depuis. Et voilà, si on avait fait ça depuis, le problème qu'on a aujourd'hui, ça ne va pas se faire. Même son de cloche à la société civile guinéenne. Ces acteurs également adhèrent à l'idée d'une consultation inclusive pour une transition apaisée et un retour à la normale. Je crois que nous devons répondre favorablement à l'appel, aller les écouter. Pour l'instant, on vient sûrement pour les écouter. Et si on nous donne la parole, de donner notre avis, on va donner notre avis. Pour qu'ensemble, on va travailler et voir comment on peut essayer d'aider le peuple de Guinée. Les acteurs politiques et ceux de la société civile ont chacun pour sa part préparé des propositions de solutions qu'ils soumettront aux nouvelles autorités lors des différentes rencontres qu'ils auront. Je dirais de transition, combien de mois qu'il faut, aussi la CNT qui va être créée, qui va être au fils de député, à l'Assemblée, il faut combien de personnes ? Il faut comprendre le temps nécessaire, le temps nécessaire de mettre un gouvernement. Mais un gouvernement technocrate en place, pas un gouvernement d'Union nationale. Il faut penser également à la jeunesse, cette couche juvénile, qui aujourd'hui représente plus de la moitié de la population guinéenne, mais qui est également frappée à tout le monde. Tous y voient une volonté affichée de la jeune à faire participer toutes les couches sociales du pays au processus en cours. Ils se disent rassurants quant à l'application des clauses de ces échanges par les nouvelles autorités du pays. Une semaine après le coup de force militaire, la diaspora guinéenne de France a exprimé sa joie et son soutien à Mamadi Doumbouya, président du CNRD, ce dimanche. Plusieurs d'entre eux se sont réunis en France à la place de la République. Fatmata Bintabari pour plus de détails. Environ 200 personnes viennent soutenir le colonel Mamadi Doumbouya sur la place de la République, une semaine après son coup de force. Merci à nous beaucoup à la libération précove de Alpha Conde. Le gars, il est forcément riche. Il a des millions d'euros. Il peut instabiliser la Guinée. Ce que nous voulons dire, inviter le colonel Mamadi, à ce que lui et son équipe veuillent à ce que M. Alpha Conde soit jugé, condamné devant les juridictions nationales. Merci au colonel Doumbouya, la liberté est déjà acquise. Au nom de ces guinéens de la diaspora, leur pays a été libéré d'une dictature, de la mauvaise gouvernance, d'où cette célébration. On a trop souffert. On fait juste quoi ? La démocratie. Il n'agit pas de libérer le pays. Il s'agit de le développer. Alors que nous demandons, le colonel Doumbouya, de mettre tout en oeuvre pour mettre en place une transition. Vous savez, depuis des années, nous marchons contre la dictature en Guinée. Et Dieu nous a fait ce cadeau par l'intermédiaire du colonel Mamadi Doumbouya pour mettre hors d'état de lui ce dictateur Alpha Conde. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une occasion de se retrouver entre guinéens pour fêter en communion. Ici, la diaspora apprécie la hargne de l'actuel chef de l'état. Et puis, elle se dit disposée à l'accompagner dans ses projets. Ce mot d'état, pour moi, je ne l'appelle pas un coup d'état. Je l'appelle libérer le peuple. Il doit être soutenu parce qu'il a pris un risque très grave qu'il pouvait lui attenter à sa vie. Tout ça pour libérer le pays. Donc, je demande au peuple de Guinée, toute la jeunesse guinéenne, toutes les ethnies, d'être unis et de soutenir ce vaillant colonel. Pas pour contre Alpha Conde, ni contre une ethnie, ni faire de la chasse aux sorcières, juste pour amorcer un nouveau départ pour la Guinée. Cette manifestation est sûrement une prémisse de celles qui seront enregistrées dans les prochains jours en Europe. Le leader du parti de l'espoir pour le développement rentre très prochainement à Conakry après plusieurs années d'absence. L'ancienne accueillité qui s'est exprimée, selon dit dans l'émission Les Grandes Gueules, d'y avoir pris acte du coup d'État du 5 septembre 2021. Et c'est cela aussi la position du PEDN. Il s'est aussi prononcé sur la position de la CEDEAO et de l'Union africaine. Rosaline Goto-Monemou pour le décryptage. L'ancienne accueillité salue la prise de pouvoir par le Comité national de rassemblement et de développement. C'est un soulagement pour le président du PDN de savoir que le professeur Alpha Kondi ne tient plus les règnes du pays. La situation en Guinée était très présente. Ce n'est pas pour moi, c'est pour tout le peuple de Guinée qui souffrait. C'est venu avec soulagement, même si c'était difficile de prévoir que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, on assisterait à un coup d'État réussi. Le PDN sera représenté aux différentes concertations nationales annoncées par le CNRD. Quant à son président, il se prépare pour le retour au BEDCAI. Je n'assisterai pas à cette première réunion. Le PDN sera représenté par le secrétaire national. Ensuite, je suis en train de travailler dans l'HP à domicile pour nettoyer, faire tout ce qu'il y a comme tendance pour mon retour au pays. L'ancienne accueillité trouve qu'il y a eu des erreurs dans le combat que menait la classe politique contre le régime Kondi, une des raisons qui l'aurait poussé à prendre ses distances. Il envisage désormais un éventuel changement. Il y a eu beaucoup d'erreurs au sein de l'opposition. Je ne vais pas étaler tout ça là sur place. Mais personnellement, je reconnais qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, d'harmonisation et finalement de constance. Alors que c'est après tout ça là que j'ai décidé de m'éloigner. Tu ne peux pas être à la fois faire face au pouvoir et être dans l'incompréhension avec les collègues. Voilà, c'est ça la vérité résumée. Mais je crois que tout cela mérite d'être revu par l'opposition. Et ça se fera. Parce que, comme on le dit banalement dans nos langues, un seul doigt ne peut pas se lever en caillou. Le bureau exécutif du PDN laisse ouvertes ses portes à ceux qui veulent venir, même ceux qui avaient quitté pour rejoindre le régime Kondé. Ils ont choisi d'aller au cimetière et se recueillir sur la tombe des nombreux jeunes tombés sous le régime d'Alpha Kondé. Ils se sont les jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement. Se souviennent du passé pour y tirer les leçons du moment et se projeter sur un avenir voulu. Ils se présentent comme des sentinelles de démocratie. Le vent du changement a sonné. Les jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement veulent respirer un air de la liberté. Mais ils se souviennent d'abord des Guinéens qui ont fait un don de soi. A l'image des victimes politiques couchées ici, ils rendent hommage à toute personne tombée sous le de fond régime. Un de nos compatriotes sont couchés ici. Ils ont fait le sacrifice ultime de leur vie pour que la Guinée soit un état de droit, débarrassé de toute peur, de toute haine et de toute injustice. Donc aujourd'hui, l'avènement du CNRD, tout le monde s'est réjoui. Mais il y a d'autres qui ont sacrifié leur vie pour que ce jour-là arrive. Parfois, pour avancer, il est normal de tourner les pages sombres de l'histoire d'un pays. Mais à condition que des mesures soient prises pour éviter de retomber dans les égarements du passé. Nous ne voulons plus qu'on tue des jeunes. Nous ne voulons plus qu'on quadrille des jeunes. Nous ne voulons plus l'exclusion. Nous voulons désormais une vraie justice. Et nous voulons surtout une réconciliation entre la Guinée et tous les Guinéens. C'est pourquoi des morts, des dégâts matériels, des viols et violences perpétrées contre des femmes, ils se souviennent encore des pays installés dans certains quartiers, des habitations détruites ayant conduit à des exils et des emprisonnements. C'est il y a, on sait quelque chose. Il a fait des coups d'état pour sauver les nations. C'est un coup de sauver. Ce n'est pas un coup d'état, c'est un coup de sauver les nations. Le lieutenant-colonel Doumbouya, j'aimerais que tu respectes ton parole. Je sais que tu vas respecter, puisque tu n'es pas grandi en Guinée. C'est maintenant que la communauté internationale doit accompagner la Guinée, souligne le président de la PJDD. Nous disons aux amis de la Guinée, pas aux amis de M. Alpha Konde, que c'est maintenant, seulement maintenant, que la Guinée a besoin de leur assistance et de leur soutien. Donc, n'abandonnez pas la Guinée. La vigilance et la détermination ne manqueront pas à ces jeunes jusqu'à l'instauration d'une démocratie véritable. Que nous resterons toujours les centinais de la démocratie et l'état des droits en Guinée. La coalition des femmes de Guinée pour la paix, une organisation composée de 30 associations féminines, a fait une déclaration. Selon dit, ces femmes saluent le coup d'état militaire et les actions entreprises par la jeune. Dans la même déclaration, elles encouragent les nouvelles autorités à respecter les engagements pris pour le bien des Guinéens. La coalition des femmes de Guinée pour la paix, composée de plus de 30 organisations féminines, a suivi avec attention la nouvelle de la prise du pouvoir par le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, le 5 septembre 2021, ainsi que les décisions prises et actions urgentes réalisées par ces nouvelles autorités en faveur de la quiétude de la population. Nous saluons les efforts fournis par le Comité national du rassemblement et du développement, dont la libération des prisonniers politiques, l'ouverture du siège de l'UFDG. Nous encouragons les nouvelles autorités au respect des engagements pris dans les différentes déclarations à savoir la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif avec la participation des femmes, l'adoption d'une nouvelle constitution pour le retour à l'ordre constitutionnel. Session ordinaire du Conseil d'administration de la Chambre des mines de Guinée. Les membres saluent les flexibilités mises en place pour favoriser la continuité des opérations minières et le respect des conventions minières. Le Conseil indique également qu'elle va participer au cadre de concertations initiées par le CNRD. Al-Sénibari et Al-Yuba pour les détails. Pour cette session, un seul point à l'heure du jour, évalué le contexte des opérations minières telles qu'observées après le coup d'état militaire. La Chambre des mines de Guinée dit être soulagée par la démarche entreprise par les nouvelles autorités avec le respect des conventions signées par l'ancien régime. Des actions qui ont rassuré les investisseurs. L'analyse que nous pouvons faire aujourd'hui c'est qu'il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises qui vont dans le très bon sens. D'une part, l'assouplissement du couvre-feu qui nous a permis de faire continuer à travailler nos équipes sur le terrain. L'ouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes qui nous permet de continuer à exporter, de continuer à faire venir les travailleurs et de continuer à faire importer tous les équipements et les matériaux dont on a besoin pour conduire les opérations minières. Et au-delà de ça, tout le contexte sécuritaire qui a été créé dans les bassins miniers et qui vraiment crée un apaisement au niveau non seulement des travailleurs mais des communautés environnantes. Donc nous sommes rassurés et nous sommes confiants. Et pour nous, ce sont des nouvelles perspectives qui vont nous permettre d'engager des investissements plus importants pour que le secteur minier continue à soutenir l'économie guinéenne et les populations guinéennes. La Chambre des mines de Guinée compte bel et bien participer au cadre de concertation initié par le Conseil national pour le rassemblement et le développement. Elle a déjà entrepris les consultations avec les différents acteurs du secteur minier. On a demandé tous les responsables des entreprises minières au niveau de la Chambre des mines. On a fait le décompte tout à l'heure de tout ce qui est en opération et de tout ce qui est en développement. Donc sur les 57 membres de la Chambre des mines de Guinée, certainement qu'il y aura une quinzaine, pas plus qu'une vingtaine qui vont être présentes, en particulier les responsables des compagnies qui sont en opération dans le domaine de la bauxite, dans le domaine de l'or et dans le domaine du fer, ceux qui sont en phase développement également sur le terrain. Autrement dit, en phase de construction et qui ont dépassé la phase d'exploration. La Guinée est le deuxième pays au monde producteur de bauxite, ce que lui vaut la convoitise de plusieurs investisseurs. Hélas, le pays continue de traîner les pas. Un incendie s'est déclaré ce lundi dans un entrepôt à Coléa Corniche dans la commune de Matam. À l'intérieur du magasin, des produits chimiques et des entrants agricoles, tous partis en fumée malgré le déploiement des sapeurs-pompiers. Malik Sangiana Kamara et Ibramassori Seng Suma nous en disent plus. C'est aux environs des 14h, ce lundi, qu'un nuage de fumée blanche s'est échappé de la toiture de cet entrepôt contenant des entrants agricoles et des produits chimiques. Panique totale pour les propriétaires et le voisinage qui vient de se rendre compte que c'est un incendie qui s'est déclaré. Quelques minutes plus tard, ce n'est plus la fumée qui se dégage, mais la flamme. Le contenu de l'entrepôt, essentiellement des produits inflammables et toxiques, aggrave l'incendie. Pour maîtriser le feu, afin de limiter les dégâts, le service des sapeurs-pompiers a été d'urgence alerté par les victimes. La première équipe intervient avec technicité en vain. Nous sommes tous convergés sur le lieu pour pouvoir maîtriser ce feu-là. Il se trouve que c'est des produits chimiques de toute nature qu'on a trouvés dans ce grand magasin. Ce n'est pas facile à maîtriser. L'appel est aussitôt fait au renfort. Des citaires en dos sont mobilisés, mais jusque-là, le feu consomme. Le magasin et son contenu. Quand ils ont constaté l'ampleur du feu, ils ont demandé le renfort de Matoto, Ratoma, que vous voyez. Et en plus, on a appelé la Guipresse, Topaz. Nous sommes tous là. Et pour le moment, le feu n'est pas maîtrisé, mais nous espérons maîtriser parce que c'est un feu, vraiment un magasin qui contient des produits toxiques. Donc c'est pour quoi il faut faire beaucoup attention. Qu'est-ce qui a provoqué cet incendie ? Pour l'heure, difficile pour les sécuristes et même pour les propriétaires de répondre à la question. Dans les heures qui suivent, des enquêtes seront ouvertes pour déterminer les causes, promett-ils. Pour le moment, quand le feu sera maîtrisé, nous aurons la cause technique et judiciaire. Cet entrepôt, situé à Coléa Corniche dans la commune de Matam, est ceinturé par les agents des services de sécurité jusqu'à la fin de l'intervention des pompiers. D'après les victimes, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais les dégâts enregistrés sont considérables. Ce journal est réalisé par Alcéni, Barry, toute la rédaction et les équipes techniques de la régie prend fin. Merci pour votre attention. Prochaine édition à 22h. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.